Mme Boucher, merci d'être avec nous. Il y a le sommet des aînés qui se termine aujourd'hui. Parlez-moi de cette démarche-là. Elle consiste en quoi? En fait, le sommet des aînés, initialement, on a décidé de lancer ça. C'est des personnes aînées elles-mêmes qui nous ont interpellées, qui nous ont dit qu'on aimerait ça avoir un événement où on peut s'adresser à la Ville puis dire c'est quoi qui est important pour nous pour vivre 20 ans de plus à la maison, chez soi, actif. Donc, c'est pas une idée qu'on a sorti de notre baluchon. C'est vraiment des personnes aînées qui ont dit pour nous, c'est important, puis on est ennés que les gens parlent en notre nom. On veut pouvoir s'adresser aux instances puis leur dire qu'est-ce qui est important pour nous, les sujets sur lesquels on veut parler puis influencer la suite, finalement, pour pouvoir continuer à habiter chez nous. C'est à peu près 250 aînés qui sont consultés dans les six arrondissements. On comprend que c'est tout de même des réalités qui sont assez différentes quand on pense au centre-ville ou qu'on aille à Beauport, par exemple, ou Charlebourg, où la réalité notamment des déplacements n'est pas pareil. Qu'est-ce qui ressort des réalités des aînés de Québec? C'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, ce qui se passe dans chacun des arrondissements est différent. On aurait pu décider de faire un gros sommet des aînés avec 250 personnes en même temps, mais en même temps, on n'aurait pas été capable d'aller chercher la différence qu'on peut retrouver, par exemple, dans Limolou, quand les gens nous disent, bien, nous, c'est une force, la ville, le transport en commun, on a accès rapidement, on n'a pas besoin d'avoir une voiture. Quand on est dans le nord de Charlebourg, les gens nous disent pas la même chose. Ils disent, il nous manque de transport en commun. La même chose en Sainte-Foy ce matin, ils nous ont dit, c'est beau, on a un axe qui est facile pour se promener, mais si moi, je n'ai plus ma voiture, comment je vais faire pour aller dans le nord de la ville, par exemple? Donc, il y a des axes qui sont plus difficiles. Il y a des éléments qui sont communs. Quand on parle de déneigement, puis on ne se cachera pas, ça parle de déneigement. Le déneigement des trottoirs est un enjeu, qu'on soit à Beauport ou dans le centre-ville, les enjeux peuvent sembler un peu différents d'un milieu à l'autre au niveau du déneigement, mais c'est quand même un besoin des personnes aînées de pouvoir sortir de chez eux hiver comme été. Donc, ce qui facilite le vivre chez soi plus longtemps. Il y a aussi été question de la vie communautaire, mais aussi de la mixité des quartiers. Comment fait-on à la ville pour avoir une vision, puis d'avoir des endroits à la ville qui attirent autant les petites familles, les plus jeunes, les futurs retraités, et les grands-parents? On l'a déjà dans plusieurs quartiers, en fait. Puis j'ai la chance de vivre dans ce genre de quartier-là. Dans ma rue, moi, chez moi, j'ai quelqu'un qui se promène avec son déambulateur puis un enfant qui apprend à faire du vélo. C'est ce que les gens nous disent qu'ils souhaitent avoir. Ce qu'on a entendu beaucoup dans les derniers jours, c'est, mettez-nous pas dans des... on veut pas des châteaux, on veut pas des grosses maisons qui rassemblent seulement des personnes aînées. On veut côtoyer les enfants, on veut s'entraider, on veut les voir vieillir, on veut être ensemble, finalement. Puis la façon qu'on construit nos villes a un impact sur la communauté que l'on crée. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment créer cette mixité-là. Le logement fait partie de la façon qu'on peut aménager cette mixité-là, mais aussi dans nos offres de loisirs. Les gens, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on veut un bouleodrome. Donc c'est quelque chose qui est ressorti à plusieurs endroits. Ils veulent un bouleodrome, mais ils veulent pas un bouleodrome avec des services qui sont juste pour les personnes aînées. Ils veulent qu'il y ait des activités pour les plus jeunes aussi. Donc ils veulent voir grandir la jeunesse puis ils veulent pouvoir apporter encore. Il fallait s'inscrire en ligne pour participer à ce sommet-là. J'imagine que vous écartez quand même beaucoup d'aînés qui sont pas familiers avec l'ordinateur. Est-ce que vous craignez que les gens que vous avez là, ce sont des gens actifs, qui sont connectés avec les nouvelles technologies, mais qu'on parle pas aux autres qui utilisent davantage le téléphone, par exemple? On avait d'autres façons de s'inscrire. Il y avait pas juste en ligne. Les gens pouvaient être accompagnés en appelant, pouvaient être accompagnés sur l'inscription. Puis on avait travaillé aussi avec des organismes communautaires qui étaient en mesure de faire l'accompagnement aussi pour les inscriptions. Mais on se cachera pas, les gens qui sont venus, c'est davantage des personnes qui sont actives. Donc la plupart des personnes qu'on a rencontrées sont impliquées, sont déjà très, très actives dans leur communauté. Donc il nous manque une certaine strade de la population. Oui, les personnes qui sont plus âgées, disons, ont été moins rencontrées. Et c'est là aussi qu'on s'est... avec l'équipe, parce qu'on se disait, là, on va peut-être avoir un tour de roue supplémentaire à faire. Donc comment on peut rejoindre les personnes qui sont en RPA, par exemple? Comment on peut rejoindre les personnes qui sont plus isolées parce qu'on les a pas entendues? Donc ce sera un tour de roue qu'on veut refaire avec l'équipe. Et ce rapport-là, j'imagine qu'il est très attendu par les aînés qui ont participé à ce sommet-là. Quand est-ce qu'on pourrait voir les résultats, justement, de cette consultation? Oui, les gens sont très conscients qu'ils participent à quelque chose puis qu'ils veulent pas que ça reste sur une tablette, non? Donc les gens veulent que ça soit utilisé et de l'avoir entre les mains. Jusqu'à maintenant, là, je peux pas vous dire exactement à quel moment que le rapport va sortir, mais tout le long du sommet, on a quand même quelqu'un qui est là pour la prise de notes. On a un facilitateur graphique qui va permettre de quand même rendre, disons, accélérer le processus du rapport. Je veux pas mettre de pression sur l'équipe qui le travaille, mais ils savent qu'il est très, très attendu. Et on parle pas d'un horizon, on parle d'un horizon quand même plus court que ça. On attendra ça avec impatience. Mme Boucher, merci beaucoup. Merci. Merci.